Vous aimeriez appréhender une prise de parole en public avec plus d'enthousiasme, plus d'envie, plus de sérénité et de tonicité, alors découvrez comment procéder. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ce thème de la prise de parole en public. Alors j'accompagne des particuliers, des professionnels au quotidien qui ont cette envie de reprendre leur vie en main, d'aller vers des objectifs souvent ambitieux, en tout cas alignés sur leurs valeurs, sur leurs aspirations profondes, sur des rêves qui font sens. Alors ça demande de travailler certains points comme la prise de parole en public des fois. Ça demande aussi de s'affranchir et de passer outre et de savoir gérer son stress, ses émotions, ses peurs. Et donc cette peur-là de la prise de parole en public, vous allez voir que vous pouvez tout à fait la travailler. Vous pouvez la travailler en vous abonnant à cette chaîne, c'est tout à fait gratuit. Vous aurez énormément de conseils. Vous pouvez aussi aller plus loin en vous faisant ce cadeau, en vous achetant cette formation en ligne dédiée, pas à pas, à cet accompagnement qui vous permettra de passer peut-être de quelqu'un de pas très à l'aise sur cet exercice, à quelqu'un qui adorera ça, qui sera capable en toute circonstance de prendre la parole en public. Devant des inconnus, devant ses dirigeants, devant des acheteurs, devant des clients, devant des gens qui vous impressionnent, devant des gens que vous aimez ou qui vous intimident, vous serez aptes, vous serez prêts et vous en aurez même très envie. Vous pouvez aussi vous faire coacher. J'exerce à Rennes, en cabinet, mais aussi par téléphone. On peut même le faire en vidéo. Alors pas d'excuses si vous avez envie de progresser, vous avez désormais énormément de moyens à votre disposition. Alors je voulais aujourd'hui vous aider à comprendre que la prise de parole en public, c'est à la base quelque chose qui n'est inné pour personne, qui s'apprend. Certains l'apprennent beaucoup plus vite que d'autres. Mais tout le monde est en mesure de progresser. Alors ce qui va vous aider aussi à faire une très belle prise de parole en public, à être très cohérent, à gagner vraiment en passion, en enthousiasme, dans la manière dont vous allez délivrer votre message, c'est de savoir faire monter votre énergie. Alors qu'est-ce que l'énergie ? C'est ce que vous ressentez. Des fois vous vous sentez vidé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez démoralisé. Et d'autres fois la joie est en vous, vous êtes tout excité, vous êtes enjoué, vous avez envie. Et là ce que j'ai envie de vous aider à acquérir, c'est cette manière de réussir à recréer cette énergie haute, cette envie, cet enthousiasme, cette motivation vraiment exacerbée quand vous en avez besoin. Parce que quand vous y êtes vraiment de manière naturelle, on vous fait par exemple un cadeau qui vous fait extrêmement plaisir et vous vous dites « Waouh, merci, vraiment ça vous touche », votre énergie monte, votre émotion monte, c'est tout à fait naturel. Mais si vous pouviez recréer cette émotion, cette énergie positive en vous, je pense que vous saurez comprendre à quel point cela peut vous être utile. Donc, il faut comprendre qu'avant une prise de parole en public, qu'avant un entretien, qu'avant un oral, un concours, une réunion importante dans laquelle vous allez devoir intervenir, même si vous n'avez pas à l'animer, il va falloir que votre énergie soit haute, pas que vous soyez endormi. Alors, je prône, c'est vrai, la méditation, les exercices de respiration, mais il faut comprendre aussi comment faire remonter votre énergie après. C'est aussi pour ça que la méthode de la formation en ligne sur la prise de parole en public saura vous donner les clés les unes après les autres pour que vous ne manquiez aucun palier et aucune étape. Donc, c'est important d'être détendu, de savoir gérer son stress et ses émotions, mais aussi d'être tonique, d'avoir cette énergie qui est vue, qui est ressentie et qui peut se transmettre aux autres. Alors, mettez-vous en mouvement. Essayez de sauter, essayez de sauter en l'air. Je ne vais pas le faire là parce que sinon, ça sera mal réglé, vous n'allez pas voir, mais sautez en l'air un peu comme sur un trampoline ou comme vous le feriez de manière interdite comme quand vous étiez petit sur le lit de vos parents en vous disant, j'ai cette chance de sauter. Faites monter votre énergie, faites monter votre rythme cardiaque. Tapez dans les mains très fort, je ne vais pas le faire là parce qu'au niveau du micro, ça va vous faire mal aux oreilles, mais allez-y vraiment à taper. Allez-y, vraiment, ce n'est pas ça. C'est très fort. C'est très enthousiasmant. C'est quelque chose qui vraiment doit vous donner l'énergie, qui doit vous donner envie d'y aller. Et si vous voulez vous choisir une phrase, vous dire, allez-go, j'y vais, allez-go, j'y vais, allez-go, j'y vais, il faut vraiment le faire. Quand j'accompagne quelqu'un qui doit monter sur scène, quand j'accompagne quelqu'un qui a un discours politique à faire, je l'aide à monter en énergie. Je ne lui demande pas de ne pas être celui qu'il n'est pas. Si vous êtes introverti, vous allez être sur le niveau d'énergie qui correspond à votre personnalité. Mais si vous êtes capable de plus, allez-y, vivez, vibrez votre vie et faites pour ça. Alors, c'est très important que vous compreniez que votre énergie va aussi donner le ton à votre discours. Si vous êtes monocorde, si vous ne jouez pas avec vos intonations, avec votre voix, avec des accélérations de rythme, avec des silences également, vous allez endormir votre auditoire. Alors, ramenez de l'énergie. Et pour en apporter, il faudra la ressentir d'abord et la faire monter. Alors, vous trouvez l'exercice qui vous convient le mieux. Vous sautez en l'air, vous tapez dans les mains, vous criez, vous vous encouragez, vous vous répétez une phrase qui vous donne envie d'aller au maximum de votre potentiel. Et vous allez voir que vous serez bien plus joyeux, bien plus performant, bien plus motivé, motivant. On se retrouve très vite pour d'autres conseils. Et abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et surtout, surtout, faites-vous accompagner si vous bloquez. Ou si vous sentez que vous avez un potentiel, que vous n'arrivez pour l'instant pas à révéler, à dévoiler, auquel vous n'accédez pas pleinement. On se retrouve très bientôt. Belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501